Pour commencer ce dernier webinaire de l'année scolaire, avant la fermeture estivale de tout ça. En tout cas, aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Gillian Marc, qui travaille au laboratoire biomolécules et biotechnologies végétales de Tours, depuis maintenant presque sept années. Il y travaille en tant qu'enseignant-chercheur. Pour la partie enseignement, il est très impliqué dans l'organisation et le suivi des enseignements au sein du Master Management et Bioproduction de l'Université de Tours. Pour la partie recherche, il travaille au laboratoire BBV, en lien avec différents projets de ce laboratoire, qui sont notamment Ethopocentre, qui est un financement régional, le projet Miami, qui est un financement européen, et aussi le projet Bioprofarm, qui sera le sujet principal de cette présentation, auquel il nous présentera différents résultats. En tout cas, dans tous ces projets, Gillian Marc permet la bioproduction de molécules d'intérêt thérapeutiques d'origine végétale par l'intermédiaire de systèmes levures, de cellules de levures qui sont génétiquement modifiées. Il intervient notamment dans l'optimisation de ces productions, de la production notamment d'alcaloïdes, notamment en travaillant sur des bioréacteurs de différents volumes et en collaboration avec la plateforme Biocube, le Biocube Institute de Tours. Aujourd'hui, Gillian nous fera une introduction aux techniques de bioprocédés, et comme je l'ai déjà dit, il nous présentera quelques résultats du projet Bioprofarm et de bioproduction de molécules d'intérêt végétal. Voilà. À toi, Gillian. Je te laisse partager ton écran. Merci pour cette introduction. C'est bon ? Vous voyez le diapo ? Oui, c'est bon. Ok. Donc, merci aussi également aux gens qui sont là d'avoir pris le temps de venir un peu pour écouter des choses qui sont peut-être un peu plus un pas de côté par rapport à ce qui se fait, ce qui se raconte sur les webinaires Métaspe, parce qu'on va parler un peu de bioproduction, alors de molécules issues des plantes, des métabolites spécialisées, mais avec des aspects procédés également jusqu'aux réacteurs, des aspects de production, entre autres productions. Alors effectivement, je vais commencer par une... Par une... Par une... Je vais juste le pointeur... Par une petite introduction sur le génie des bioprocédés. Alors, je... C'était une bonne occasion d'en parler, de toucher quelques mots, puisqu'on va parler de réacteurs. Les réacteurs, il y a différentes façons de les utiliser. Soit on presse quelques boutons, soit on passe un peu plus de temps au bureau à faire des calculs du dimensionnement avant de passer à la manip. Et c'est un peu ce qu'on fait, nous, chez nous, en utilisant justement le génie des bioprocédés. Et c'est généralement quelque chose qui est assez peu connu du monde des biologistes. Donc... Ah non, excusez-moi. Voilà, ça sera bon. Donc, le génie des bioprocédés, c'est quoi ? C'est une science qui est indépendante. C'est au même titre que les sciences biologiques, comme la biologie moléculaire, comme la microbiologie, etc. Et c'est une science qui a la particularité d'être vraiment à l'interface entre deux champs scientifiques. D'une part, les sciences du vivant, et d'autre part, les sciences de l'ingénieur. Donc, ces deux mondes, à la base, qui ne sont pas trop, surtout historiquement, qui ne se comprennent pas trop, qui ne se parlent pas trop. Et cette science-là, elle est là justement pour faire le lien, et utiliser les outils, les concepts, les méthodes de chacun des deux champs scientifiques, pour pouvoir, derrière, aller chercher à concevoir, à mettre en œuvre, et à optimiser des procédés de transformation, qu'ils soient physico-chimiques, qu'ils soient biologiques, chimiques. Bref, l'idée, c'est d'aller assurer derrière une transformation. Alors, le génie des bioprocédés, c'est une science, toutes les sciences, elles ont un certain objectif, elles existent parce qu'elles ont une réelle, raison d'être. Le génie des bioprocédés, historiquement, il a été développé, enfin, entre guillemets, développé, il y a à peu près un siècle, un peu plus d'un siècle. C'est relativement récent. Il a été développé, principalement, pour la montée en échelle. C'était vraiment le génie des procédés, même à l'époque, c'était pas encore des bioprocédés. C'était vraiment la science de la montée en échelle. Donc, l'idée, c'est de passer des petites productions de laboratoire à des échelles industrielles en développant une approche qui soit rationnelle. L'idée, c'est pas de faire des produits en croix, ça fonctionne pas. On forme des gens pendant cinq ans à ça. C'est justement qu'il n'y a... C'est pas toujours évident, c'est même assez rarement évident. Donc, c'est beaucoup de méthodes et de concepts qui permettent de rationaliser tout ça. Je vous ai mis en bas à gauche une échelle, ce qu'on appelle l'échelle TRL, c'est l'échelle de maturité des procédés, quels qu'ils soient, forcément en biotech. On part de l'idée de base tout en bas. C'est l'idée que vous avez avant même de faire une quelconque manip au laboratoire. On arrive à la fin, au procédé industriel sur étagère, à la technologie sur étagère au niveau industriel. Donc, ça, c'est des choses qui sont... C'est une échelle qui se retrouve partout au niveau de la production, au niveau industriel. Le deuxième objectif principal, c'est l'estimation technico-économique. C'est bien beau d'arriver à faire des choses, de calculer sur papier, de dimensionner sur papier des procédés pour une échelle industrielle. Encore faut-il qu'ils soient réalisables techniquement. Donc, ça, si vous avez une centrée qui fait 10 mètres de large, 10 mètres de diamètre, une centrée fugeuse qui fait 10 mètres de diamètre, ce n'est pas possible. Donc, il y a tout cet aspect d'estimation technique et également économique. On est dans le monde dans lequel on est. Il est hors de question de couler la boîte. Si vous dépensez plus que vous ne rapportez avec votre produit, ce n'est pas possible. Et le troisième objectif principal, qui est un peu plus récent, c'est l'estimation de l'impact environnemental. Donc, ça se réalise également avec des outils de génie des procédés. C'est des inventaires matières, un peu comme l'estimation technico-économique. L'idée, c'est de pouvoir caractériser l'impact sur l'environnement du procédé et d'identifier les étapes du procédé qui sont les plus polluantes et celles sur lesquelles on a le plus intérêt à travailler pour limiter un peu l'impact sur l'environnement. Aujourd'hui, on ne peut plus faire autrement que de regarder ça. Donc, voilà, trois principaux objectifs. Monter en échelle, bien entendu. Et puis ensuite, estimation technico-économique et estimation de l'impact environnemental. Pour un procédé, je vous ai mis là un schéma de principe d'un procédé ultra simplifié. On ne peut pas faire plus, plus simplifié. Vous avez votre procédé dans le rectangle au milieu qui est une suite d'opérations unitaires. On va évoquer ce que c'est juste après. Globalement, c'est une suite d'étapes, de transformations, de séparations, etc. Et puis, bien sûr, on rentre des matières premières et on sort un produit. Ça, c'est ce que tout le monde a en tête. Ce que généralement, ce que pas mal de personnes oublient, c'est aussi qu'il y a des rejets. On n'a pas forcément que notre molécule d'intérêt ou notre cellule d'intérêt. On a également des rejets de matières qui va soit falloir valoriser. Les industriels essaient de plus en plus de faire ça, parce que ça rapporte aussi un peu d'argent, soit dépollués. Ce qu'on oublie encore, d'autant plus, c'est bien souvent l'énergie. La matière première, c'est une chose. On est dans une société thermo-industrielle. Sans énergie, on ne fait rien. Donc, on est obligé de rentrer l'énergie et on a également des rejets d'énergie. On ne passe jamais 100% de l'énergie, bien loin de là. Jamais 100% de l'énergie qu'on rentre dans le procédé. Donc, on essaie également de valoriser tout ça. d'une part pour l'impact environnemental, puis depuis quelques années, également pour des questions de coût, il n'est plus question de laisser l'énergie sortir aussi facilement que ça. Ça, c'est vraiment deux entrées, matière première énergie, et on a une sortie d'intérêt de produit. Et ensuite, on doit également gérer les rejets. Donc, pour être capable de dimensionner correctement ce procédé, pour limiter le coût, pour correctement monter en échelle et pour limiter l'impact environnemental, on va avoir plusieurs concepts à notre disposition, deux principaux en tout cas à notre disposition. Alors, les opérations unitaires, ils sont vieux comme le génie des procédés. À l'époque, il n'y a plus d'un siècle, on n'appelait même pas ça comme ça. C'est même à la fin, toute fin du 19e siècle, les premiers enseignements là-dessus, en Angleterre. Et puis, on a les phénomènes de transfert qui, eux, sont arrivés plutôt au milieu du 20e siècle. Donc, les opérations unitaires, c'est quoi ? C'est relativement simple, le principe. C'est un peu comme des Legos. C'est une subdivision d'un procédé, une subdivision la plus petite possible d'un procédé. J'ai mis industriel, mais ça peut être un procédé aussi, même laboratoire. Aujourd'hui, la notion d'opération unitaire, on la retrouve partout, même si on ne l'appelle pas comme ça, on la retrouve vraiment partout. L'idée, c'est que ce soit une subdivision qui traduise quelque chose de simple, transformation, séparation, etc. Et quelque chose de simple, et qui soit dans les principes dont la théorie est standardisée. par exemple, si je prends de la chromatographie, que je sois à l'échelle industrielle pour de la séparation ou sur de l'analytique, c'est le même principe qu'une opération unitaire. Alors, sur l'échelle analytique, on n'est pas dans le procédé. Mais voilà, c'est un peu l'idée d'une opération unitaire. Je vous ai mis sur le tableau les différentes opérations unitaires qui se retrouvent dans la colonne du milieu, qui sont placées en fonction des différents transferts qu'elles permettent d'assurer. Ces transferts-là, on en a trois. Le transfert de matière, bien entendu. Le transfert de chaleur. On parle souvent de chaleur, c'est de l'énergie, mais c'est bien souvent quasiment uniquement de la chaleur. Et puis, on a également du transfert de ce qu'on appelle la quantité de mouvement. Globalement, c'est du déplacement, de la mise en déplacement de la matière. Pour simplifier. Donc, on en a qui sont exclusives des opérations unitaires. On en a qui prennent plusieurs, qui recouvrent plusieurs transferts. La mise en mouvement avec de la chaleur ou avec de la matière ou les trois transferts à la fois. C'est ici qu'on va retrouver les réactions biochimiques. C'est ici qu'on va retrouver les réactions biochimiques et microbiologiques. C'est là qu'on a les réacteurs, les activités cellulaires de production. Sur le second concept, les phénomènes de transfert qui sont arrivés un peu plus tard. Ils sont arrivés plus tard parce qu'on s'est aperçu que cette opération unitaire, même si là, je l'ai présenté de manière ultra simplifiée, il était limitant. et surtout sur du micro-bien. En industrie chimique, ça s'éclaire et net, c'était limitant. Mais sur la culture de cellules, on a un verrou principal pour la montée en échelle qui est le transfert d'oxygène. Il y en a d'autres, mais ça, c'est vraiment le principal. On n'a pas d'accumulation dans le milieu de culture d'oxygène. Il faut transférer en continu. Le transfert, c'est très lent. Il y a des grosses problématiques à ce niveau-là. Il y a eu ce concept-là qui a été développé et qui regarde globalement les vitesses de transfert entre différentes phases et puis également même à l'interface. Les transferts se comportent différemment aux approches de l'interface et dans l'interface. Deux principaux concepts, opération militaire, phénomène de transfert qui permettent de regarder des procédés soit de manière globale, sans regarder à quelle vitesse ça se passe. Je rentre tant de tonnes de sucre, combien de tonnes je sors de produits d'intérêt. Schématisé. Et ça permet également de regarder des procédés avec des approches dynamiques, ce qu'on appelle instantanées, c'est-à-dire de regarder l'évolution en temps réel et d'aller chercher des signes éthiques et des vitesses de production et de consommation, etc. Si on regarde un petit peu les outils qu'on a à notre disposition, on a trois grands outils, trois grandes familles d'outils pour répondre aux problématiques qui sont posées par les procédés de production. Le premier, c'est les bilans. C'est la première loi de la thermodynamique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. À la base, c'est pour l'énergie que ça a été énoncé. C'est aussi la même chose pour la matière. On ne s'est pas prouvé, mais on n'a jamais prouvé l'inverse. Donc, on a tout ce qu'on rentre dans un système, il faut soit qu'on le retrouve en sortie, soit accumuler dans le système ou transformer en autre chose. On nous a mis l'exemple de la première ligne d'un bilan. Pour exemple, avec les bilans en bioprocédé, en bioproduction, avec les bilans, l'outil bilan, on peut être capable de régler la majorité des problématiques. Pas toutes, mais la majorité des problématiques peuvent être gérées juste avec les bilans. Le deuxième outil, c'est les équilibres thermodynamiques. Donc là, ça permet la thermo, tout simple, entre guillemets, tout simple. La thermo, c'est très bien, ça vous permet de savoir jusqu'à où vous pouvez aller. Avant même de mettre quoi que ce soit sur la paillasse, de faire tourner quoi que ce soit sur la paillasse, la thermo, elle va vous dire jusqu'où vous pouvez aller. Le gros souci de la thermo, c'est qu'elle ne connaît pas le temps. Donc, elle ne vous dira pas en combien de temps vous allez y aller. Ça, c'est la cinétique qui va vous permettre de parler, les cinétiques, les cinétiques, qui vont vous permettre de savoir à quelle vitesse vous allez y aller. Vitesse de croissance, vitesse de production, etc. Vitesse de transfert, également, d'oxygène, par exemple. Et c'est ces cinétiques-là qui vont vous permettre de savoir à quelle vitesse vous allez y aller. Par contre, les cinétiques, si vous ne les bridez pas, vous allez dépasser les lois de la thermodynamique. Donc, il faut utiliser les deux pour savoir à quelle vitesse et jusqu'où on va. Voilà, trois principaux outils, sachant que vraiment le bilan, c'est des équations différentielles. Derrière, en bioprocédé, elles ne sont pas horribles. En procédé chimique, un peu plus, mais en bioprocédé, elles ne sont pas horribles. C'est des équations différentielles qu'on pose et qu'on résout selon la problématique. Alors, je vais vous juste dire quelques mots sur la bioproduction dans les industries pharmaceutiques. Comme on tourne là au laboratoire, on est dans une fac de pharma, on est pas mal tourné vers les aspects pharmaceutiques, santé, un peu cosmétiques, enfin, cosmétiques également. Là, je vais vous présenter des choses plutôt pharmaceutiques. L'industrie pharmaceutique, elle vient, elle n'a pas inventé grand-chose au final. Elle s'inspire, et c'est bien heureux, de tout ce qui a existé avant. Si on regarde un peu l'évolution des biotechs, alors on a toute la boîte noire des biotechs primitives jusqu'à la, à peu près, autour des 1800. À partir de 1800, on a toutes les avancées en sciences biologiques qui permettent d'aller vers les industries alimentaires, ce qu'on appelle les industries alimentaires, qui sont vraiment, avant de se soigner, on mange, qui ont été développés bien avant et qui ont développé beaucoup, justement, d'opérations unitaires, même si à l'époque, on n'appelait pas encore ça, comme ça, dont les fermentations, les fermentations microbiennes. À partir de la toute fin du 19e siècle, autour de 1900, on a le génie des procédés qui éclouent, entre guillemets, même si on se faisait aussi un petit peu avant, là, c'est, les principes sont énoncés et sont publiés, les concepts sont partagés, standardisés, etc. Et on a l'apparition de ce qu'on appelle la microbiologie industrielle, où là, on est capable d'aller produire des petites molécules simples. Au début, on est sur des petites molécules énergétiques de quelques carbones, l'éthanol, l'éthanol, sur des acides organiques, des choses simples qui sont produites naturellement par des organismes qu'on trouve dans l'environnement. Autour de, enfin, dans la décennie des années 70, on a la révolution des biotech et à partir de là, tout s'emballe. On est capable de retricoter l'ADN, le poids d'une cellule et d'orienter fondamentalement, intrinsèquement, son fonctionnement pour qu'elle produise ce qu'on souhaite qu'elle produise. Donc ça, il y a un premier chemin, les premiers, là où ça s'est principalement développé, au début, plus facilement développé, parce que les produits sont aussi plus simples, plus petits, c'est plus des petites molécules. C'est des biotech industrielles, ce qu'on appelle les biotech blanches. L'idée, c'est de produire des symptômes chimiques pour l'industrie, on produit des petites molécules que l'industrie va utiliser pour décorer, pour polymériser, etc. C'est des choses simples. Sur la santé, ça a commencé aussi au même moment, mais ça a pris un peu plus de temps sur la plupart des sujets parce qu'on est souvent sur des molécules plus complexes, ce qu'on appelle les macromolécules, tout ce qui est, par exemple, anticormonoclonaux, certaines hormones, etc. Mais voilà, ça s'inspire vraiment de tout ce qui a été généré, toute la connaissance des méthodes et des outils qui ont été générés avant. Si je regarde rapidement l'évolution de l'industrie pharmaceutique, elle naît au 18e siècle, l'industrie pharmaceutique, elle naît assez tôt par rapport à la révolution industrielle. Au début, c'est que la synthèse chimique et l'extraction de tissus biologiques, que ce soit animal ou végétal, qu'on retrouve encore beaucoup aujourd'hui, même s'il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des médicaments en développement sont issus des biotech en développement, pas ceux sur le marché. Et à partir de... Enfin, juste après la seconde guerre mondiale, on a une augmentation de la demande. Au 18e siècle, ça reste relativement petit, l'industrie pharmaceutique. À partir des années 20, globalement, 1920, on a une augmentation forte de la demande parce qu'on a un accroissement de la population urbaine qui est plus demandeuse et surtout, on a des systèmes de protection sociale qui commencent à se généraliser dans les pays et qui permettent de se soigner plus facilement et donc, une demande qui augmente. autour de la seconde guerre mondiale, on a le début de ce qu'on appelle l'ère des antibiotiques avec la première grosse production, bioproduction de médicaments issus de la biologie. C'est la pénicilline. Alors, tout le monde doit connaître un peu l'histoire mais globalement, Fleming a découvert ça et puis, il a fallu produire industriellement. Au début, on était dans quelques centaines de milligrammes par litre, je crois. Et ils ont... j'ai regardé tout le procédé, ils ont complètement changé, ils sont arrivés à 50 grammes par litre à partir de là. On pouvait produire assez pour soigner tout le monde. Juste après guerre, comme toutes les autres industries, l'industrie pharmaceutique, elle a commencé à se structurer en multinationales qu'on retrouve pour la plupart encore aujourd'hui. Et puis, on a surtout une multiplication des innovations. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour évoluer, faire évoluer un peu les techniques, les méthodes, etc. Et à partir des années 60, on a une émergence de la société de consommation qui va augmenter encore le marché pour aller vers des demandes de bien-être qui ne sont pas des besoins fondamentaux de soins, mais plus du bien-être. Donc, on a vraiment un gros développement grâce aux sciences et aux états des développements du marché, des développements de l'industrie pharmaceutique. à partir de là, à partir des années 70, on a la révolution, on ne va pas rentrer dans le détail, on la connaît, on craque le code de l'ADN en 1966 et là, en quelques années, tout se passe, quasiment tout est fait, toute la révolution est faite. En 72, on a le premier ADN recombinant qui sort d'un laboratoire. En 80, en 1980, on a le premier micro-organisme génétiquement modifié. Ah non, excusez-moi, c'est le fait qu'on puisse breveter les organismes génétiquement modifiés. Donc là, ça crée un appel d'air et c'est là que sont créées pas mal de startups en biotech qui sont aujourd'hui des mastodontes comme Amgen ou Genentech. Et en 1982, on a la première commercialisation d'un produit issu de l'ADN recombinant qui est l'insuline par Genentech et Lili. à partir de là, ça déboule. On a pas mal au début d'hormones de croissance, d'interférons. Il y a les anticorps monoclonaux aussi dont vous avez sûrement entendu parler qui sont plutôt faits avec des cellules animales qui ont un peu de mal au début mais à partir des années 2000 qui ont réglé pas mal de problèmes et qui sont assez matures pour partir en production à grande échelle. Et aujourd'hui, on a tout un tas de nouveaux médicaments qui sont en développement avec des approches biotech. Alors là, le problème pour l'industrie pharmaceutique, c'est que l'approche pour développer des médicaments est complètement différente. On passe du random screening où là, c'est plutôt tester des dizaines de milliers de molécules en espérant en trouver une ou quelques-unes qui soient intéressantes. C'est vraiment une approche très quick and dirty. On ne cherche pas à savoir ce qui se passe. On regarde juste le résultat. En biotech, ça ne fonctionne plus trop bien cette méthode. surtout, ça prend beaucoup trop de travail. Donc, il faut développer, mettre en place des approches beaucoup plus rationnelles en ciblant vraiment là où on veut aller et en y allant un peu étape par étape et en rationalisant chaque étape. Voilà. Ah oui. En format, du coup, à partir de là, on a des procédés qui ressemblent un peu à ce que vous avez sur la diapo, on a un OGM, une cellule OGM dans laquelle on a mis un intérêt. On va aller passer dans un bioréacteur où on va aller faire croître et produire. C'est là que tout se joue au niveau de la production. Et puis ensuite, on va aller chercher à le purifier. Bien, votre produit, après, il faut purifier également. Surtout en santé, il y a des grades de purification qui sont très élevés. Et une fois que vous avez purifié, vous allez formuler si besoin ou faire du fillet de finish. Donc nous, on va se concentrer aujourd'hui plutôt sur les aspects vraiment de bioréacteur, même s'il y a des choses intéressantes à faire par ailleurs. Alors, le bioréacteur, c'est un outil très intéressant en production et en recherche parce qu'il vous permet d'aller chercher pas mal de choses. On va le voir un peu sur la diapo d'après. Il vous permet d'aller chercher pas mal de données, de paramètres à différentes échelles. Mais le problème, c'est qu'on ne peut plus se contenter quand on est à l'échelle, sur des approches biologiques à une toute petite échelle, on ne peut plus se contenter de regarder une partie du métabolisme dans un coin, se regarder un peu ce qui se passe ailleurs dans la cellule. Parce qu'on a la cellule usine, ce qu'on appelle la cellule usine, c'est quelque chose qui est extrêmement bien balancé naturellement. et si vous mettez un peu trop le bazar dans une cellule, la nature ne va pas être contente, tout simplement. Et donc, vous allez avoir des cellules qui vont avoir du mal à pousser, du mal à produire, etc., qui vont perdre de la robustesse, qui vont mourir rapidement, etc. Donc, si vous voulez vraiment maîtriser, optimiser votre production, il faut mettre... l'important, c'est de maîtriser l'environnement des cellules. Bien sûr, retricoter l'ADN tant que nécessaire, de manière rationnelle aussi, question de localisation subcellulaire, flux, etc. Et puis derrière, de gérer l'environnement de la cellule. C'est la seule façon, la seule manière qu'on a de pouvoir communiquer avec elle. Donc, pour ça, on est obligé de développer des approches qu'on appelle intégrées, où vous allez regarder, bien sûr, le biocatalyseur, c'est sûr, mais également le milieu qui est entoure et puis le procédé, comment vous gérez votre procédé. On va voir que les trois ont une importance essentielle. C'est les trois composantes principales d'un bioprocédé. On a aussi le produit dans certains cas. Alors, nous, on ne l'a pas trop ici, on n'a pas trop ce problème, c'est des petites molécules, mais quand on a des molécules complexes, on a la qualité du produit qui arrive, surtout quand on a des molécules complexes qui subissent des modifications post-traductionnelles, là, on a vite une qualité qui peut s'égrader. Cette approche-là, elle nous permet quoi ? Elle nous permet d'avoir plusieurs leviers, plusieurs niveaux de lecture et de leviers d'action, tout simplement, sur la bioproduction. Alors, premièrement, c'est l'usine intracellulaire. L'usine intracellulaire, on ne regarde que l'intérieur de la cellule et on essaie de correctement monter notre biocatalyseur avec des outils d'ingénierie métabolique pour qu'il fonctionne correctement, en tout cas, au moins en théorie. Ensuite, on dézoome un petit peu, on sait ce qui se passe dans la cellule, mais on ne va plus regarder ce qui se passe dans la cellule, on va plutôt regarder les cinétiques consommations de production et on va chercher à caractériser un peu le catalyseur, voir comment il se comporte, quels sont ses besoins nutritionnels, quels sont les rendements de conversion, de production, etc. Et quand on dézoome encore un étage, on arrive au bioréacteur, donc là, c'est l'approche génie, enfin l'outil, c'est vraiment le génie des bioprocédés, enfin des procédés, qui va vous permettre de jouer sur les modes d'alimentation des nutriments, de jouer quand c'est nécessaire sur l'hydrodynamique, et également de gérer mieux, beaucoup mieux l'aération. Donc là, on a une grosse notion de contrôle, de commande et de contrôle du procédé. Voilà ce que je pouvais vous dire un peu sur le génie des bioprocédés pour effleurer le domaine scientifique là. Je vais vous présenter maintenant quelques travaux qui sont au sein du thème d'élucidation et de bioingénierie de la synthèse des alcaloïdes des gentils annales au laboratoire, et je vais vous présenter un peu l'exemple de la bioproduction de vins d'oline. Ça tourne autour des vins incalcaloïdes, et c'est une histoire qui est assez longue dans le laboratoire, qui est même très longue, moi je n'ai pas connu les débuts bien loin de là, et qui a arrivé à un certain terme, à une certaine étape avancé assez récemment. Dans le laboratoire, nous on travaille de l'élucidation des plantes jusqu'à la production en réacteur, en passant bien sûr par la construction des cellules d'usine. Alors sur la droite, je vous ai mis les principaux membres qui sont impliqués, avec Vincent Courandaveau qui est porteur de ce thème, et puis j'ai mis aussi tout en bas quelques post-docs et un chercheur invité qui ont été particulièrement impliqués dans les différentes étapes de cette histoire. Donc quand on regarde un peu cette chaîne de valeurs, on a différentes problématiques scientifiques, on a un premier groupe de problématiques scientifiques autour de l'élucidation des bois chez les plantes, où là il va falloir identifier notamment tout ce qui est gènes impliqués, les enzymes derrière et puis bien sûr les intermédiaires en essayant de caractériser un peu le fonctionnement chez la plante. Sur la deuxième étape, la construction des levures, là on n'est plus en simple génie génétique, on est sur l'ingénierie métabolique, donc c'est pareil, il y a des problématiques importantes qui émergent, notamment sur l'insertion de voies complexes, on commence sur des choses complexes, sur des notions de localisation qu'on a fortement chez les plantes, mais qu'on ne fait pas forcément en génie génétique, là c'est important de regarder ça, l'optimisation également des flux, des notions de régulation également. Et quand on arrive sur la fin, sur la production, alors il y a la production, il y a la séparation, on a aussi des problématiques de dimensionnement des procédés optimisés, de mise en œuvre aussi des cultures, ce n'est pas toujours évident, des fois on a des problématiques toutes bêtes de mousse qui arrivent parce que les cellules n'aiment pas trop certains coups de pesée qu'on leur envoie, qu'on leur donne à biotransformer, on a des approches aussi de quantification physiologique de la levure, et puis il faut réussir bien sûr à moduler le métabolisme au mieux pour optimiser la production. Donc on a une gêne de valeur qui est quand même assez complexe, avec des problématiques qui sont nombreuses et qui relèvent pas mal de champs différents, et donc là il faut nécessiter chez nous de mettre en place quand même des approches qui soient un peu plus systémiques, on ne peut pas trop travailler chacun dans notre point, sinon on se prend quelques murs sur le chemin. Donc je vais essayer de ne pas trop traîner, je vois que je parle un peu, sur la production de vin de ligne, alors ça, pourquoi la vin de ligne ? Parce que c'est un précurseur d'anticancéreux, d'une famille de molécules d'anticancéreux qu'on appelle les vincailles alcaloïdes, qui sont extraits des plantes pour l'instant qui sont sur le marché mais qui tombent en rade, enfin qui font qu'ils connaissent des ruptures d'approvisionnement. Parfois totale, c'est rare, mais parfois totale, mais sur différents contenants, il y a souvent régulièrement des ruptures d'approvisionnement. Et donc ces vincailles alcaloïdes, c'est des dimers de catharentine et de vin de ligne. Donc nous, alors on travaille, il y a un autre projet aussi qui travaille sur la catharentine, on ne va vraiment parler que de la vin de ligne et on va parler de la bioconversion de la tabersonine en vin de ligne. Donc ça, c'est un chemin qui, c'est une voie métabolique qui est composée de sept enzymes qu'il va falloir intégrer à la levure. L'idée, ce n'est pas de faire la production des nouveaux, l'idée, c'est de faire de procéder des misynthèses. Donc on travaille avec Accentis qui est un industriel apithivier près d'Orléans qui, lui, nous extrait de la tabersonine, enfin qui extrait de la tabersonine des plantes. L'idée, c'est que nous, on travaille sur plutôt les aspects de biotransformation de cette tabersonine en vin de ligne et puis après, la vin de ligne va être dimérisée avec la catharentine par procédé chimie. Voilà, on ne peut pas tout régler avec la biotech, surtout sur des aspects comme ça. Et inversement, la chimie, on ne sait pas faire certaines choses que c'est faire la biotech. Alors sur le papier, c'est très simple. Cet enzyme, bon, on les met, c'est en ligne droite, OK, on les met, on donne de la tabersonine, ça donne de la vitamine, c'est tout beau. Sur la réalisation, c'est un peu plus compliqué, déjà, le premier problème, et ça, je pense que, étant donné qu'on est dans le réseau métaspé, je pense que tout le monde est un peu au courant qu'on travaille avec des enzymes qui sont dans une certaine promiscuité et on n'y échappe pas, nous, dans cette problématique-là, notamment avec la T3O, qui est dans la voie de synthèse de la vin de ligne qui va aller chercher la 16-métoxy-tabersonine, mais le problème, c'est qu'elle est aussi capable de prendre directement la tabersonine et d'aller donner derrière la voie de gauche pour aller donner de la vin de rosine. Et ça, la vin de rosine, ça n'a aucun intérêt, on n'en fait rien. Donc, on a déjà un premier problème à régler là-dessus, on ne peut pas enlever la T3O pour arrêter la vin de rosine, sinon, on n'aura pas de vin de rosine. Donc, on va y aller point par point sur les trois piliers d'un, trois composants d'un bioprocédé. Je vous ai remis en haut à droite le petit schéma pour vous voyez où on en est. Là, on regarde un peu sur le biocatalyseur. Donc, le biocatalyseur, si on regarde tout en haut à gauche, le, je vais mettre, mettre, si on regarde tout en haut à gauche, vous avez une cellule qui a les premières, les premières, enfin, qui a toutes les enzymes, sauf les deux dernières. Donc, elle ne peut pas produire d'indoline, il n'y a pas de problème. mais elle va jusqu'à une certaine étape de la voie de production. Donc, quand on met une copie de chaque gène jusqu'à la NMT, jusqu'au gène NMT, de la NMT, on a une production de du composé 6 en vert qui est positif, parce qu'on ne peut pas aller plus loin, on n'a pas les autres enzymes. Le problème, c'est qu'on a aussi une production du composé 11. Le composé 11, c'est celui, un composé qu'on retrouve dans la voie de la vin de rosine et on ne peut pas aller non plus plus loin puisqu'on n'a pas la D4H ni la D4H. Donc là, il y a un problème, c'est qu'on alimente, on abonde trop les deux voies. Nous, on ne veut que la voie de la vin de rosine. Donc, ce qui a été fait par des collègues qui sont bien plus spécialistes que moi de ça, c'est d'augmenter le nombre de copies de gènes, surtout en début, de voie pour essayer de tirer tout de suite la tabersonine dès qu'elle rentre dans la cellule. L'idée, c'est que la T16H prenne tout de suite la tabersonine et ne laisse pas le temps à la T3O de la console. Donc, en mettant une deuxième copie, on améliore fortement le composé 6 en vert. Par contre, on n'a plus du composé 11, très peu de composé 11. Donc, on abonde beaucoup moins la voie de la vin de rosine. Donc, ça, c'est très positif. On a essayé d'augmenter encore le nombre de copies. On arrive au bout d'un moment à un maximum. Donc là, c'est plus intéressant. On est resté sur deux copies. Si on regarde maintenant en bas, les trois graphiques du bas, là, on rajoute les deux dernières étapes, la D4H et la DAPT. Donc, même histoire, on commence avec une copie du gène. On voit qu'on a de la vin de ligne qui est produite en rouge. Ça fait très bien. Le problème, c'est qu'on a beaucoup d'accumulation aussi du composé 6 qui est dans la voie de la vin de ligne. Donc, ça, c'est problématique. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à assurer avec un plus suffisamment important la fin de la voie des deux dernières étapes. Donc, à la même histoire, on a augmenté à trois copies de ces deux gènes-là. On a quelque chose de très positif puisqu'on augmente la vin de ligne et on diminue fortement l'accumulation du composé 6. en montant encore du nombre de copies. Là, on voit que c'est pareil, c'est le plus intéressant. Donc, au final, on est resté sur cette conformation-là avec deux copies des deux premières enzymes et trois copies des deux dernières. Là, on sort du catalyseur, on va sur le milieu de culture. ce qui a été regardé, on a fait des manips sur des milieux qu'on appelle chimiquement définis où on n'a que des produits chimiques qu'on met du glucose, des sels, des oligo-éléments, etc. La production de vin de ligne, elle est ridicule. Et en fait, ce qui permet de vraiment produire de la vin de ligne dans le milieu de culture, c'est la présence de milieux riches, de peptones, d'extrains de la vie. Donc, il y a beaucoup de variations entre les différentes peptones qui peuvent arriver parce que les compositions sont différentes. Donc, on a regardé l'impact de différentes peptones sur la production de vin de ligne. La référence en haut, celle qu'on va garder de toute manière à la fin, qui permet de produire pas mal de vin de ligne et d'accumuler, on accumule toujours un petit peu des composés de la voie de la vin de ligne. Quand on teste d'autres peptones, le problème, c'est qu'on a ça patine un petit peu notamment sur la NMP ici et on a de l'accumulation du composé 5. Donc, on a quelque chose, on ne sait pas quoi, mais on a quelque chose dans cette Pepton, la BOV MP, le premier tout en haut, qui permet d'améliorer la bioconversion de ta versionnine en fin de vie. Donc, on est resté, on est un des partis sur cette plate-taille. Toujours sur le milieu de culture, plus sur les aspects nutritionnels, mais sur les aspects physico-chimiques, on a regardé aussi l'influence du pH, on sait, la température pH n'a pas influé, donc différents pH classiques sur lesquels la levure se comporte bien, entre le pH 4 et 6, il n'y a pas de problème pour la levure, consacrime, c'est réveillé. Donc, vous avez les résultats qui sont sur la gauche et on voit que le meilleur pH, le pH le plus intéressant est le pH à 6. Dès qu'on commence à diminuer le pH, on commence à diminuer drastiquement la production de la bioline et à accumuler des intermédiaires. Ce qui est dommage parce que les incalouides et les précurseurs sont plus solubles à pH à 6. Avec les notions de pH, on a d'autres problématiques qui peuvent arriver qu'on voit avec d'autres types de molécules qui sont plus proches du métabolisme central qui sont des équilibres justement thermodynamiques et biologiques parce qu'on peut avoir des systèmes de comptage entre l'intracellulaire et l'extracellulaire. Donc, quand même vérifier l'accumulation intracellulaire et être sûr qu'on avait bien tout excrété dans le milieu de culture et qu'on n'avait pas de l'accumulation haute au niveau intracellulaire, donc là, on a testé avec la souche qui n'a pas les deux dernières enzymes et avec la souche fonctionnelle complète, souche optimale, et on ne retrouve que, enfin, pas que, on retrouve toujours un petit peu dans l'intracellulaire, c'est normal, mais c'est des chiffres là par rapport à ce qu'il y a dans le milieu extracellulaire. Ensuite, on a regardé un petit peu, toujours à petite échelle, le rechargement un peu du milieu de culture parce que c'est des manips qui sont longues, là vous voyez c'est 120 heures, en une douzaine d'heures, sa carreau, elle a consommé la majorité des, globalement plus de croissance sur son milieu de culture, elle fait encore un petit peu de croissance, elle va reconsommer un peu d'éthanol mais 120 heures, elle a épuisé pas mal de choses. Donc l'idée là, c'était de regarder un petit peu l'impact de pulse toutes les 24 heures d'extrait de dur et de peptone. Donc ça, c'est les deux qui sont à droite, les deux graphiques qui sont à droite où on met des pulse. Donc tout de suite, on voit une chose très intéressante, on augmente en vindoline dès qu'on recharge régulièrement en nutriments et surtout sur la fin de culture, on permet quand même à la T4H et à la date de mieux fonctionner. Quand on conserve le pH 6 avec un milieu bien tamponné avec de l'extra-levure, on n'a plus d'amélioration et ça, c'est dû au fait aussi que la peptone permet quand même de tamponner pas mal le milieu. Donc nous, ce qu'on a fait après, on est allé en scale-up, on est allé sur les réacteurs, on a fait une première scale-up fidèle où là, on a repris les mêmes conditions des petits pulse, des cultures pour permettre de favoriser la production. donc en rouge, on voit la vindoline qui est produite, qui diminue de temps en temps, entre chaque pulse, on a une diminution de la vindoline et puis on ne produit pas énormément et on a aussi pas mal d'accumulations d'intermédiaires. Et là, on a quelque chose qui n'est pas très intéressant. On a une grosse perte, on le verra. On a une grosse perte du rendement de bioconversion quand on passe de l'échelle microtube à l'échelle réacteur de litre. du réacteur de litre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'améliorer tout ça avec une première phase d'optimisation, ensuite intensification, optimisation, intensification. On va voir étape par étape ce qu'on a fait. Donc, sur la première étape d'optimisation, comme on a vu qu'entre deux pulses de nutriments, on avait une baisse de la vindoline et bien, on a amené la même quantité de milieu mais de manière constante. de manière à ce que la cellule soit jamais en stress nutritif. Et là, en fait, on a une augmentation, enfin, une production similaire de vindoline mais beaucoup plus rapide et puis, alors là, s'il y a une diminution, il est dû plutôt à ce qu'on appelle l'effet de dilution parce qu'on est en trait de batch, on alimente. Là, on regarde les concentrations et on a, quand on traite correctement, on n'a pas de diminution, on n'a pas de disparition de vindoline. Donc, on arrive à produire plus vite et à ne pas perdre de vindoline. Donc, à partir de là, on se dit qu'on allait essayer d'intensifier. Donc, au lieu de faire un seul pulse de taversonine en rouge au début, on a rajouté pas mal de pulse toutes les 12 heures et puis, on a regardé ce que ça donnait. Alors, attention, l'échelle sur la gauche n'est pas du tout la même. Elle est quasiment 10 fois plus grande que les personnes de diapo. et là, on augmente énormément la production de vindoline. C'est logique mais plutôt positif. Le petit problème, c'est qu'on a en 13, en rose, là, on a pas mal de vindosine, à peu près 25% de vindosine qui est produit. Donc là, ça, c'est un problème. C'est vraiment pas intéressant. Donc, l'idée, là, c'est qu'en fait, on bourre-troue, dès qu'il y a un pulse, on bourre-troue la voie et en fait, les TCSH, même avec plus de copies, elles sont incapables de gérer toute la taversonine et la T3O, pour en piquer un petit peu au passage. Donc, ce qu'on a fait, on a réoptimisé cet apport de taversonine de la même manière que des nutriments en l'amenant de manière constante à une quantité équivalente au pulse mais de manière constante et là, on a une augmentation de la même manière de produits et aussi, plus intéressant, on a des intermédiaires qui sont quasiment inexistants, qui sont négligeables par rapport à la même manière de produits. Donc, on arrive à, on a essayé après d'intensifier encore plus, si vous regardez en haut à gauche, sur la deuxième phase, on a essayé d'augmenter l'apport de Vindeline petit à petit. On n'a quasiment pas amélioré les résultats. Le problème, c'est qu'on avait des milieux très chargés à la fin de l'agriculture, à force d'alimenter, alimenter, alimenter, la cellule ne consomme pas tout. Et donc là, il y a très certainement une limitation qui est due à ça. La cellule, très certainement, a une problématique de pression en ce petit. Si je récapitule les résultats, donc ça, c'est les, vous voyez, les F1, F2, F3, F4, c'est les quatre réacteurs qu'on vient de voir. On passe d'une vingtaine de milligrammes par litre de Vindeline à 266 milligrammes, enfin, pas 260 milligrammes par litre de Vindeline produite, ce qui était très loin de notre production dans la littérature. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on arrive à limiter très fortement la vingtaine de Rosine puisqu'on n'a plus que globalement à peu près 2% de vingtaine de Rosine par rapport à la vingtaine de Ligne. Et puis surtout, quand on regarde le rendement de bioconversion parce que la taverse de Ligne, ce n'est pas forcément donné, on recouvre le rendement petit à petit en arrivant à 90% du rendement théorique maximal sur le dernier réacteur optimisé et intensifié. Et ça, c'est intéressant parce qu'on retrouve le même ordre de grandeur de rendement de conversion qu'on peut retrouver à plus de petite échelle et qu'on avait complètement perdu en passant à un d'après-acteur en se retrouvant avec 30% de conversion. Et puis, dernière chose, on améliore également la productivité. Ça, d'un point de vue industriel, ça peut être aussi intéressant pour l'application derrière. Ce n'est pas non plus de faire ça juste pour faire des papiers, c'est aussi que ce soit appliqué derrière et que ce soit utile d'un point de vue sociétal. Voilà, juste un dernier mot sur les perspectives. Là, on a fait une belle étape. Il y a encore des perspectives, des projets qui sont prévus, notamment sur le biocatalyseur, sur l'optimisation des cofacteurs. Ça, on n'a pas encore beaucoup travaillé dessus, notamment le NADPH et le SAM qu'on retrouve pas mal dans la voie. Sur le milieu de culture, on va essayer de fractionner ce milieu de culture, la pepton et l'exon de l'ur pour essayer de trouver la fraction et si possible, identifier les molécules qui sont critiques pour améliorer la production de l'indoline. Parce qu'on a vu que sur le milieu chimiquement défini, ça ne fonctionne pas. On aura comme ça des milieux moins chargés et on pourra pousser un peu plus les productions de l'indoline. Et puis, sur les aspects procédés, il y a du scale-up jusqu'à du 50 litres, petite échelle pilote en micro-bien. on a commencé des travaux dessus. Je ne vous l'ai pas présenté parce que c'est vraiment des premiers travaux. Mais on arrive à produire, sans chercher à intensifier, on est arrivé à une cinquantaine de milligrammes par litre de 22 litres. Et puis également, des procédés un peu plus un peu plus inagaz, il faut le dire, soit d'extraction contenue des alcanoïdes parce qu'ils ont un stress, on n'en a pas parlé, on n'a pas le temps, déjà, je n'ai pas mal parlé. Les alcanoïdes ou les précurseurs provoquent un stress qu'on voit chez la levure, ils augmentent la maintenance, l'énergie de maintenance de la levure. Donc, il y a une partie de cause qui part juste pour la maintenance et ça, ce n'est pas de problématique. Et puis, des procédés aussi également d'extraction en continu du surnage en culture. Pour aller un peu avec le fractionnement du milieu de culture, l'idée, c'est de pouvoir avoir ce qu'on appelle un procédé continu, on va alimenter en continu, mais on va soutir également en continu du surnage en. pour avoir un milieu qui n'est jamais trop chargé et pouvoir avoir des manifs qui sont beaucoup plus longues en conservant les cellules, en conservant les biocatalyseurs et donc en ayant des procédés beaucoup plus intensifs. Là, c'est un autre degré de complexité. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vois que j'ai beaucoup parlé et je suis à votre écoute si vous avez des questions. Merci beaucoup, Géliande, pour la présentation. C'était donc très intéressant et très clair. Je ne sais pas si des personnes ont déjà des questions dans le chat ou carrément en vidéo. En attendant que certaines questions arrivent, j'en ai une. Donc à la fin, tu nous as présenté la production de Vandoline et qu'il y avait une limite de production de Vandoline qui était atteinte après les deux étapes d'intensification et je voulais savoir comment on pourrait passer outre cette limite de production maximale. Est-ce que c'était possible et comment on pourrait faire du coup ? Alors, possible, en théorie, oui. C'est ce que je disais un petit peu sur les perspectives, mais globalement, si je reprends un peu le graphique du procédé qui a le mieux fonctionné pour l'instant, on arrive ici tout à la fin des 96 heures, on peut augmenter encore un petit peu, je crois, une journée si les souvenirs sont bons et après, les cellules sont capoutes. Et là, le problème, c'est un réacteur, c'est un peu la couleur, généralement, c'est vèche foncée, surtout avec l'extrable levure et puis avec la biomasse. Là, on avait pour ceux qui sont amateurs de bières, on avait des stats, on avait la Guinness, clairement, on avait la Guinness. Je n'ai pas retrouvé les photos, on en avait prise, je n'ai pas retrouvé les photos. Et là, très certainement, on n'a pas pu faire les mesures, mais très certainement, quand on voit par rapport à la littérature qui regarde la pression osmotique, très certainement, on était beaucoup trop élevés pour les levures. Saccharomyces, c'est une levure qui est très résistante, le châssis qu'on a pris, il est robuste, la construction ne pose pas de problèmes particuliers sur la robustesse. Et donc là, il y a une limite due aux idées de culture. Donc l'idée, c'est de ne pas mettre un milieu aussi riche quand on alimente, et donc de ne pas mettre tout l'extrait de levure, ni toute la peptone, mais de mettre juste une fraction, une fraction d'une certaine taille de molécule en d'altone, en kilo d'altone. Et on va essayer de trouver, on va fractionner les lieux et puis on va essayer de trouver la fraction qui fonctionne, s'il n'y en a qu'une, il y en a plusieurs aussi, c'est pas impossible, et essayer de descendre petit à petit comme ça vers des molécules, essayer d'identifier un peu les molécules, au moins les familles de molécules qui pourraient être critiques pour la production de vin de ligne, de manière à n'ajouter que ça, que la fraction de la peptone. Et à côté de ça, ça c'est vraiment des aspects milieu de culture, à côté de ça, il y a des aspects procédés où l'idée c'est plus d'être en simple fait batch, où on a la cuve et on alimente en milieu nutritif, mais c'est de rajouter une sortie dans le réacteur, donc là c'est ce qu'on appelle un procédé continu, on alimente en continu et on soutient en continu, mais pour conserver une bonne productivité, comme on va sur des concentrations faibles, l'idéal c'est qu'on puisse aller sur un continu perfusé, c'est-à-dire qu'on sort toujours du milieu de culture, mais uniquement de surnageant, et en fait on garde les cellules qui sont le catalyseur et qui assurent la production, la réaction, on conserve dans le réacteur. Donc ça permettrait de ne pas accumuler la peptone et l'extrait de levure dedans et d'avoir des milieux un peu moins agressifs, il y a des environnements un peu moins agressifs pour la cellule. Ça c'est la principale approche. Après il y a également l'approche biologique, on va regarder ce qu'on n'a pas encore le temps de regarder pour l'instant, c'est tous les cofacteurs. Là il y a une gestion des flux avec le nombre de copies, mais l'idée après c'est aussi de regarder les cofacteurs, on a des balances quand on regarde la perspective, ici à droite, en haut à droite, vous avez des balances qui existent avec le métabolisme central et puis les cofacteurs ça termine beaucoup, c'est des choses qui sont bien connues au niveau du métabolisme central, les problématiques de débalancement, je ne sais pas trop si c'est aussi des coups de cofacteurs. D'accord, est-ce que, alors je ne sais pas si des personnes ont des questions, je n'ai pas l'impression. Moi j'ai une question, je suis professeure à la faculté de pharmacie de Reims et je fais des cours de biotechnologie donc je suis très intéressée parce que je cherche toujours des exemples à montrer aux étudiants de ce qu'on peut faire à partir des cellules végétales pour produire des métabolites. Donc là par contre vous n'utilisez pas les cellules végétales mais que des levures, c'est ça que vous avez modifié génétiquement ? Oui, si on peut prendre l'histoire au début quand on y réfléchit le plus cohérent serait d'utiliser des cellules végétales qui sont naturellement capables de travailler, de faire ce travail-là. Je peux en parler de la localisation dans les différentes parties de l'Atlante, ça c'est encore autre chose mais le problème c'est des choses qui ont été énormément, enfin qui ont été beaucoup regardées dans les labos académiques dans les années 80, 90 et puis après c'est tombé, disparu, ça revient un petit peu aujourd'hui. Ça a été un peu abandonné parce qu'en fait le problème des cellules végétales en réacteur c'est qu'elles sont très peu productrices. C'est pas mal si on veut produire des cellules. Ça on arrive à le faire. On veut produire des cellules végétales on en retrouve dans des cosmétiques il y a plein de cosmétiques qui communiquent sur les cellules de rose etc. Mais sur la production de principes actifs qui puissent aller derrière dans des médicaments il faut avoir quand même des grandes quantités. Là on est à 260 mg par litre. C'est très bien par rapport à la littérature c'est énorme. Par rapport à une application industrielle on a encore du chemin on est quand même trop bas. Donc c'est le principal le principal le principal élément décisionnel qui nous a fait aller vers les micro-organismes. Autre chose c'est aussi que les micro-organismes sont beaucoup plus beaucoup plus mais beaucoup mieux maîtrisés sur des aspects de bio-ingénierie. On a beaucoup plus d'outils beaucoup plus de connaissances du métabolisme du génome etc. des transcriptomes notamment saccharo-essacérisier qui est le carrière de phare même avant la CHO qui est un modèle où on a de la littérature plus alimentaire donc on connaît beaucoup mieux on maîtrise beaucoup mieux ces procédés-là et saccharo en plus elle est très très utilisée industriellement pour les aspects de bioproduction mais également pour les aspects alimentaires biotech industriel etc. C'est des plateformes qui fonctionnent bien par des analogies qui ne fonctionnent pas donc voilà Merci Il y a également une question de Grégory Oui moi j'avais juste une question il y avait une communication sur des productions dans des feuilles de Mentamiana et je crois que c'était un groupe néerlandais est-ce que tu as un avis là-dessus ? Sur des feuilles sur plantes ? Oui ils avaient l'air ils faisaient des transformations transitoires en gros ils avaient l'air d'avoir des productions efficaces et de lancer des bioreacteurs mais sur feuilles entières voire sur plantes il me semble Ah des bioreacteurs qui se remplissent et qui se vident ? Ou alors simplement même je ne sais pas je ne sais même pas si c'était sous forme de bioreacteurs ou si c'était vraiment la production par la plante mais après transformation transitoire et ils avaient l'air d'avoir des rendements justement là des rendements en production beaucoup plus importants que ce qu'on obtient avec les cellules en culture Alors ça moi je suis moins spécialiste moi je suis plus spécialiste de la fin peut-être que j'ai des collègues que je n'ai pas vu qui étaient là peut-être qu'il y a des collègues qui sauront mieux répondre que moi sur la plante alors on peut faire des réacteurs avec des plantes ça se fait c'est des petits réacteurs en production je ne crois pas que ce soit très répandu l'intérêt c'est qu'on peut travailler par contre avec des OGM puisque c'est une enceinte clause et on peut arriver à des bonnes productions effectivement après un avis là-dessus non particulièrement parce que nous on est vraiment axés sur les micro-organismes sur le modèle microbien en tout cas si c'est en réacteur si c'est des plantes en réacteur ce qui existe pourquoi pas si c'est des plantes en plein champ le problème c'est qu'on risque d'avoir les mêmes problématiques qu'avec les plantes actuelles c'est-à-dire que c'est des plantes qui ne poussent pas partout où on en ramène au jardin elles font l'été puis après il faut absolument les rentrer sinon elles ne sont pas bien donc il y a des influences de la météo qui limitent un peu les zones de culture il y a des influences climatiques qui sont de plus en plus problématiques toute la géopolitique aussi on voit que ce n'est pas toujours évident donc si on travaille sur la plante entière on conserve les problématiques dû à ça donc également dû à l'utilisation de plantes et également par rapport à tout ce qui est surface au sol qui est utilisé alors je ne sais pas je ne connais pas cette étude je ne sais pas combien ils sont de concentration dans la plante mais généralement les plantes sont quand même il faut énormément d'hectares pour ressortir une petite quantité enfin une petite quantité d'un produit industriel et ça ça pose problème aussi sur des aspects de concurrence avec les autres cultures et notamment les cultures du pivrière c'est des choses qui ont déjà été vécues notamment pour tout ce qui est bioéthanol au Brésil où il y a maintenant 20-30 ans il y a eu la révolution du bioéthanol et en fait il y a plein de paysans qui ont été qui ont été virés qui ne pouvaient plus trop vivre parce qu'il fallait planter du maïs du maïs du maïs c'était intéressant sur le papier mais le problème c'est qu'il n'y a pas que l'aspect production en tant que de la problématique mais après si on les aspire pourquoi pas des aspirateurs ça permet de sécuriser de ce problème là et de sécuriser aussi la production par rapport aux aléas météo climatiques et géopolitiques ça peut être une approche aussi intéressante et merci merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assemblée s'il n'y a pas d'autres questions je vais laisser la parole à Léa merci encore Gillian merci merci pour l'invitation merci merci de m'avoir écouté merci encore Gillian pour cette présentation et du coup on va pouvoir passer à la conclusion je vais partager mon écran donc on va faire une petite pause des webinaires jusqu'en septembre mais si vous êtes intéressé pour présenter votre travail n'hésitez pas à nous contacter à ces deux adresses mail donc voilà bonne journée merci bonne journée à tous merci merci Sous-titrage FR ?